Ah bah il y a longtemps que je n'avais pas faite cette blague là, donc vous m'entendez, mais, et voilà, Shazam, je sais qu'on ne me voyait pas mon très cher Gouz, ça fait partie de mes petits essais de ce week-end, c'était caché, de toute façon ça va être 36-15 my life aujourd'hui je vous préviens, on va parler de mon week-end, coucou Scali, salut Gouz, oui, j'espère que ce week-end a été sympathique pour vous, moi le temps n'était pas top top, j'aurais préféré un peu meilleur, mais j'ai pas encore hack un Minitel, donc si vous ne l'avez pas vu, ça c'est le dernier projet, un des derniers projets de M. Gouz qui est parti en flamme dans ses projets open source et open hardware, il nous a fait un hack d'un Minitel avec un ESP, non, non, j'ai pas hacké un Minitel, bah on va commencer par ça, on va y aller à la cool, de toute façon aujourd'hui, justement, je sais plus, tac, c'est quoi ces gens qui ont le syndrome d'une imposteur et qui déchirent tout, tu m'étonnes, c'était pas pour ma pub, mais c'est pas une question de pub, c'est un projet sympa, donc d'ailleurs, d'ailleurs, tac, on va commencer par faire la pub pour le Discord de l'émission, si vous voulez discuter un peu de tous ces sujets, et puis c'est le genre de projet qu'on voit passer sur Calme, quand Gouz a commencé à creuser son histoire de projet avec le Minitel, ça s'est passé là-bas, et accessoire-mois ce week-end, d'ailleurs, on va voir si ça fonctionne tout de suite, comme ça, on sera fixé, yes, j'ai reparamétré un petit peu certaines vues de mon OBS, et j'ai utilisé la caméra virtuelle qu'on peut générer à partir d'OBS, pour, en fait, montrer un petit peu là où j'en étais, là c'est mon petit coffre qui va venir avec moi à Devox, donc on avait parlé, je crois qu'il y avait Bebox qui est passé, ça m'a permis de tester cette caméra virtuelle, et au passage, voilà, c'est ça qu'il fallait que je vous partage, j'espère que je ne l'ai pas paumé, tac, 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 j'aime bien faire les choses dans l'ordre et dans le désordre, à l'endroit et à l'envers, comme dirait l'autre, hop, je vous refais la recherche parce que je vais la retrouver vite fait, OBS, j'ai eu un souci avec cette caméra virtuelle, alors j'ai cru au départ que c'était à cause de Discord, alors c'est en partie à cause de Discord, il n'est pas complètement innocent, et ça n'est pas que à cause de Discord, tac, voilà, ce n'est pas la taille qui compte, je suis bien d'accord, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça, donc je vous mets le petit lien, et puis vite fait je vous le partage, je vous montre un peu de quoi ça parle, mais voilà, c'est un peu toute la blague, visiblement pour utiliser dans Discord et peut-être dans d'autres softs, je ne sais pas exactement, il n'y a pas le lien directement, ça aurait été quand même plus simple, voilà, c'est ce genre de choses, il y a quelque chose entre la partie caméra virtuelle d'OBS et Discord qui ne convient pas, quand on est sous macOS en tout cas, c'est qu'il y a un problème de, une signature qui ne convient pas dans Discord et qui fait planter la partie plugin d'OBS qui gère la caméra virtuelle, et il s'agit juste en fait de retirer la signature avec l'outil code sign, c'est les lignes de commande que vous voyez là, et puis vous re-signez, on s'en fout, la signature n'a pas besoin d'être super, ce n'est pas très important, en tout cas sur ma machine, ça ne l'était pas, et ça permet de faire que le plugin ne plante plus, et du coup, vous pouvez lancer votre caméra virtuelle et la partager, l'utiliser dans Discord, et c'est ce que j'ai fait hier en utilisant, donc je retourne à cette vue-là, parce que je voulais montrer ce que j'étais en train de faire et papoter en même temps, et donc c'est ce que j'ai fait, et donc là vous avez un magnifique soleil qui vient bien entendu, je ne l'ai pas vu quasi dans la matinée, et qui apparaît, voilà, je vous cache un peu le soleil, et donc en fait, pourquoi il est Rikiki ? Je vais vous mettre aussi, puisque Goose en a parlé, tac, que je ne me trompe pas, donc là vous devez en avoir plein les oreilles en même temps, je ferai comme si je m'excusais plus tard, voilà, tac, il faut que ça rentre dans un bagage, parce que, effectivement, est-ce que je l'ai là ? Je ne sais pas si je vais arriver à la montrer, tellement elle est grande, hop, voilà, on aperçoit le mastodon de l'autre fois, voilà, vous avez vu la taille du bestiau là, peut-être vous le montrer en pleine cam, ça sera plus facile, hop, voilà, c'était quand même, c'était ça mon bébé que j'ai emmené à VTT, et il faut quand même reconnaître que, voilà, ce n'est pas la même taille, là on a un truc qui fait 20 cm de, hop, pas tout à fait 20 cm, 15 cm, 17 cm de hauteur, on va dire, et puis une vingtaine de largeur, un peu plus, là c'est la longueur du coffre qui fait, je crois, 14 ou 15, un truc comme ça, donc ça n'a rien à voir en termes de format, j'imaginais plus 15 cm que 5 cm, mais tout à fait, on va faire ça comme à la maison, c'est ça le nom, puis c'est aussi un retour à certaines, valeur, hop, voilà, on a une dizaine, dizaine de centimètres, voilà, c'est ça, on a une dizaine de centimètres, comme ça, de largeur, et en longueur, on est sur du 14, même pas, donc voilà, c'est pas, et puis le coffre en hauteur, je ne sais pas, ça va faire, voilà, moins de 10 cm aussi, donc c'est pas gros, c'est pas gros du tout, et c'est la façon de servir qui compte, je comptais sur le subtil Stéphane, pour passer à nous dire l'essentiel, en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que du coup, cet objet, va illustrer le talk comme avait été, que j'ai avec Pierre, où on présente un mélange entre le cosplay, l'électronique, le do it yourself, le code aussi, embarqué, et comme on avait été retenu à Devox UK, donc qui a lieu du 10 au 12 mai, c'est bientôt, à Londres, ça voulait dire, passer des frontières avec ce genre d'objet, et déjà, rien que le volume, déjà c'était compliqué, mais alors un gros volume, plus encore plein de fils, déjà là, c'est pas, voilà, quand on regarde l'intérieur, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai fait une version simplifiée, d'ailleurs j'ai tout simplifié ce week-end, c'était ça le thème de mon week-end, voilà, c'est une Raspberry Pico, on voit, hop, là, le petit capteur, le BME 680, hop, voilà, j'ai Pimoroni, puis, au fond, la fixation, avec de la colle chaude, il n'y a que ça de vrai, voilà, surtout pas de pâte à modeler, comme dit, comme dit Bbox, ça ferait pas rigoler à la douane, à mon avis, et donc, voilà, il fallait que je refasse, un coffre de plus petit format, j'avais trouvé ce petit coffre-là, et en fait, pour ce talk, ça fait quand même beaucoup, c'est ce que je me suis dit après coup, c'est que, il y avait le côté, le bricolage du coffre, là, j'ai même pas fait l'impression 3D, je vais essayer de la faire, ça, je vais vous le montrer juste après, la petite partie électronique, après, je voulais, et ça n'a pas marché, utiliser, voilà, le petit générateur de fumée, mais franchement, c'est un cauchemar à utiliser, et à faire rentrer dans le coffre, c'est encore pire, donc je m'en excuse, je n'ai pas encore prévenu Pierre, mais il n'y aura pas, il n'y aura pas cette histoire de fumée, c'est trop compliqué, ou alors, il faut que je trouve un autre système plus simple, mais en tout cas, pour l'instant, ça me faisait trop, donc je suis revenu à des choses plus simples, pareil, vous avez vu que j'utilisais une breadboard, plutôt que de tout sauter sur une protoboard, où ça m'avait généré plein de soucis aussi, voilà, c'est ce que j'ai fait de mon week-end, je suis revenu aux choses qui m'éclataient, que je faisais beaucoup moins, j'en avais déjà parlé, je crois, dans une émission de calme, à tort, il faut, je pense, garder, garder la flamme des passions qui nous animent, et moi, c'est plutôt ce genre de petit bricolage, avec de l'électronique comme j'aime, donc je vais en refaire d'autres, tous ceux qui se sont accumulés, qui ont pris du retard, dites-vous que ça devrait, ça devrait patiner des projets un peu plus souvent, je ne l'ai même pas ouvert celui-là, ça aussi, ça fait partie, je vais vous l'ouvrir, on va faire, voilà, un vrai calme à l'ancienne, où je vous montrais mes 12 000 projets en cours, donc, hop, dans cette magnifique petite boîte, se trouve, quelque chose que j'ai acheté, hop, suite au talk de, Sylvain, que j'ai vu à Devox, qui me parlait, de SP32, et de Rust, vous savez que j'ai déjà joué un petit peu, mais que là, j'aimerais aller un peu plus loin avec, donc, il se trouve que dans la famille des ESP32, je ne le savais pas, il y a deux familles d'architecture, et la famille, en tout cas, les C3, alors, je ne sais pas si c'est tous les C, je ne sais pas comment ça se déclic, mais, c'est du risque 5, du risque V, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, tiens, je ne me suis pas souvenir de comment le prononcer, Sylvain, mais, c'est une architecture qui est aujourd'hui, très bien supportée par Rust, donc, voilà, alors que les ESP32, la série DS, si je ne dis pas de bêtises, on est sur l'architecture la X-Tensa, et il y a un support, mais il est un peu moindre, donc, c'était l'occasion, d'ailleurs, je suis bête, j'ai rezappé, je voulais vous montrer le pourquoi j'avais choisi celui-là, parce qu'on ne se refait pas, quitte à acheter un nouveau truc, ce qu'on voit, hop, voilà, la petite partie au-dessus de l'USB-C, là, c'est un, vraiment, micro-écran OLED, donc, je verrai si j'arrive à le piloter en Rust ou pas, peu importe, ça sera l'occasion de creuser ce sujet-là aussi, je vous rassure, voilà, comme je dis que je suis revenu aux valeurs, c'est, voilà, la petite sœur est à côté, ça se mange par deux, selon un slogan célèbre de chez Calm, il n'y a pas de raison, quand on achète une, si c'est pas cher, t'en achète deux, donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre de ce week-end ? Si, j'étais parti, mais ça, j'en avais besoin depuis un moment, c'est pas très important, c'est une nouvelle petite batterie, c'est quand même une 10 000, celle que j'avais avant, elle faisait aussi 10 000, mais elle était, je ne sais pas, elle devait faire deux fois cette taille, pour les déplacements, je trouve que c'est quand même pratique, je ne l'utiliserai peut-être même pas spécialement dans le coffre, l'idée c'était de le glisser à l'intérieur du coffre, et rendre le coffre autonome, je peux l'utiliser comme ça, donc je l'emmènerai aussi pour cet usage-là, mais après vérification, il me semblait que c'était correct, j'ai fait des vérifs, je vais même rajouter, là on ne le voit pas, mais j'en ai une cinquième en secours, de petites, alors ça c'est des Neopixels, pardon, des Neopixels Jewel, de chez Adafruit, où c'est 7 Neopixels, avec juste la partie driver qu'il faut, également une petite résistance sur l'entrée data, même si j'ai vu une vidéo qui disait que ce n'était pas forcément une bonne chose d'en mettre, en tout cas, je n'ai aucun problème, vous le voyez là, je laisse défiler un bout de code que je vais vous montrer d'ailleurs, pas de problème de commande des différentes Neopixels, je n'ai pas de mélange de couleurs comme j'avais avec mon ancien montage, pas de problème de masse, c'était aussi mon idée quand j'ai acheté ces Neopixels, d'avoir moins le phénomène sur la bande que j'avais soudée, c'était vraiment trop petit, c'était trop complexe, donc là je me suis passé un peu de temps à faire de la soudure comme j'aime, j'adore ça, un petit coup de pistolet à colle pour faire le montage comme j'aime, je vais vous montrer le bout de code, et puis je vous montrerai aussi, après je voulais vous montrer, la partie que je voudrais modéliser, le classique, le Tony, en sachant que je ne sais plus, non ça ne marche pas comme ça, comment j'avais fait l'autre fois, parce que là c'est quand même pas très gros, je ne sais plus si Tony a un zoom, ou si je suis allé modifier, je crois que j'ai modifié la taille de la police, la dernière fois, t'aimais fondre, je crois que c'est ce que j'avais fait, si je passe sur du 20, ce n'est pas assez pour que vous voyez, ça commence à être pas mal, je ne vais pas aveugle, hop, je vais tout foutre en 24, donc là ça devrait être à peu près visible, je ne sais pas si c'est nécessaire, je vous garde ça dessous, non on ne le fera pas comme ça, je vais juste, je suis sur le bon port USB, on va juste réveiller, hop, un petit restart du back-end, donc la carte que j'ai mis à l'intérieur, c'est une Pico W, alors je vois Kouz, qui doit me charrier sur quelque chose, ça va Benjamin Castaldi, comme j'aime, la sponso du jour, alors sache que Benjamin Castaldi, d'abord il ne fait pas partie des gens que j'apprécie spécialement, et surtout, je ne crois pas avoir suivi quoi que ce soit avec lui, à part quand il animait, je ne sais plus quelle télé-réalité, parce qu'à l'époque, je bossais sur la partie SMS, qui recevait les SMS, donc c'est là où j'ai dû voir sa tête, mais après, donc je ne sais pas, s'il a un tic avec comme j'aime, et bien je l'emmerde, c'est mon tic à moi, donc dans le montage, ah il fait une pub, alors là, s'il fait la pub de comme j'aime, là c'est mort, tu me parles de pub, de truc de régime, là c'est foutu, tu me parles de télé, de pub à la télé, de Benjamin Castaldi, et d'un truc de régime, il n'y a aucune chance que mes yeux et mon cerveau aient pu absorber ça, zéro chance, garantie, donc dans mon petit coffre, j'ai mis une Raspberry Pico, c'est la carte que j'aime beaucoup en ce moment, avec les ESP32, mais j'aime bien la Pico, et notamment la Pico W, qui n'est pas chère aussi, pour pas mal de choses, et surtout, elle est, je trouve, jusqu'à présent, bien supportée avec MicroPython, CircuitPython, avec l'IDE Arduino aussi, d'ailleurs il faut que j'envoie le lien à Pierre, que je lui ai promis ce week-end, vilain que je suis, et aussi, il y a aussi un support Rust, donc c'est vraiment la carte aujourd'hui, qui a le plus de support multilangage, donc je lui ai collé évidemment, un petit circuit de Python dedans, le code que vous voyez actuellement, enfin que vous voyez, si je vous remontre, voilà, ce qui se passe là, le défilé, hop, le code c'est celui-là, alors j'ai l'impression que Tony, j'ai quelques problèmes avec Tony, je ne sais pas vous, ça me le refait comme l'autre jour, la, ouais c'est ça, la gestion des fenêtres dans Tony, et bien c'est quelque chose, j'ai eu en direct avec Bbox, j'étais en train de faire une manip dans le Ripple, qui a l'air de marcher, tant mieux, et je me suis retrouvé avec un bruit de buzzer sur le Macbook, donc je ne sais pas ce qu'ils font, alors l'audio était sur le Macbook, c'est juste, ça balançait du son sur la sortie son, et vous voyez là par exemple, je n'ai plus la, bon ce n'est pas très grave, hop, je vais le clore et le réouvrir, mais je n'ai peut-être pas mis à jour récemment, voilà, on va avoir un truc plus net, hop, et du coup, je peux, voilà, donc, en circuit de Python, ce n'est pas très compliqué de gérer effectivement les NeoPixels, c'est tout commandé par une seule, une seule broche de commande, pour les quatre, puisque je vous rappelle que le principe de ces NeoPixels, Jewel, que ce soit en bandeau ou là, en petit anneau, en petit bijou, c'est chaîné, c'est-à-dire que les NeoPixels, elles ont une broche de data in, et une broche de data out, et on peut chaîner de out en in, faire un chenillard de commande, et l'adressage fait que, dans l'ordre où il les trouve, il s'adresse les unes à la suite des autres, on peut toutes les commander, donc il faut une seule broche, là en tout, c'est chaque Jewel, il en a sept de NeoPixels, j'ai quatre petits Jewel dessus, sur le coffre, et puis on a une librairie NeoPixels, à qui on indique la broche qu'on utilise, le nombre de pixels qu'il faut y trouver, la brightness, même si on peut la régler en dehors, je crois que je vais la mettre un peu moins fort, parce que, que ce soit pour le talk, ou même là, j'ai souvent une caméra, et c'est pas le même trop si fort, c'est pour ça que je vais aussi imprimer quelque chose par-dessus, pour que ça fasse effet de diffusion un petit peu, et le Autorite False, ça vient très clairement de la doc de Adafruit, je ne me rappelle plus ce que ça fait, et ensuite, bon ben là, on a des petites fonctions, pour faire les deux, le premier c'est le Color Chase, c'est-à-dire que, ça change de couleur, LED après LED, et puis quand ça arrive à la septième d'un Jewel, ben ça passe au set suivant, tout seul, parce que pour lui, il ne voit pas des Jewels, il voit juste 28 LED, et l'autre, c'est le Rainbow Cycle qu'on fait à la fin, voilà, là c'est la définition d'une série de tuples, pour définir les différentes couleurs qu'on va utiliser, et puis on a une boucle infinie, qui va tout mettre en rouge, tout mettre en, avec une pose à chaque fois, donc vous voyez, c'est à chaque fois, on utilise l'objet pixel qu'on a déclaré, il le voit avec une méthode, qui permet de tout passer, en une seule couleur, mais il faut savoir que, je vais vous le mettre dans le Ripple, si je fais un pixels, est-ce qu'il le connaît là ? Non, il faut tout que je le redéfinisse dedans avant, donc on va faire comme ça, hop, on va profiter du Ripple pour faire un essai ou deux, je vous montre ça, hop, 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 définit, et donc, si je fais pixels, vous voyez qu'il me répond, c'est, à la base, c'est un, un tableau qui va contenir les valeurs, sur chacun des, chacun des néo-pixels, donc là, en théorie, ils sont tous à zéro, tous en noir, tous éteints en fait, et à chaque fois qu'on change la valeur, il faut derrière, appliquer ces changements avec un pixel chaud, donc juste, je vous montre rapidement, voilà, ils sont tous éteints maintenant, voilà, hop, si, euh, je, j'utilise ce que j'ai là dans le code, c'est-à-dire la méthode fill, et que je vais mettre tout en rouge, on fait pareil, on refait appel à la méthode show, alors attendez, je vais basculer, voilà, c'est éteint, là je vais appuyer sur la touche entrée, voilà, ça met l'état des LED d'un coup, ça envoie la commande, donc, euh, on peut, on peut piloter, donc, avec la méthode fill, toutes les LED, et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, si j'ai envie, je peux, alors là, comme je suis en Ripple, je n'ai pas dit que ça marche du premier coup correctement, ah, mais je n'ai pas défini black, hop, c'est pas grave, on le définit, voilà, je positionne, et si je retourne ici, je ne sais plus où est la 0, elle est au centre, je ne sais pas si vous avez bien, hop, voilà, on la voit là, au centre, là, elle est éteinte, voilà, donc on peut vraiment manipuler, euh, LED par LED, par groupe de 7, je pense que je ferai ça aussi, je ferai des méthodes qui me permettent de manipuler, donc, les indices 0 à 6 pour la première, et ainsi de suite, pour piloter, et puis faire des, peut-être des affichages, un petit peu sympa de réagir à certaines choses, donc voilà, ça c'était pour vous montrer la partie, euh, la partie neopixel, et, ce dont je voulais parler aussi, c'est que, euh, je me suis retrouvé, euh, alors, pour piloter le capteur, là, le capteur, BME, c'est un capteur qui fait, j'en avais déjà parlé, euh, température, pression, humidité, et, alors, je ne sais pas, ils appellent ça un capteur gaz, mais, je pense que c'est un capteur de particules, euh, il est censé retourner des valeurs de ce capteur, pour simplifier l'usage de ce capteur, c'est, euh, à utiliser avec le procteur, le protocole I2C, I2C en français, et, euh, ce qui est un protocole qui est censé, euh, permettre d'adresser un objet un peu complexe, une espèce de, je ne sais pas comment on peut dire, c'est une forme de, protocole de communication, un, un port de communication donné, on a souvent le I2C ou le SPI, suivant ce qu'on fait, et, et bien normalement, on a un objet en circuit de Python, qui est porté par les objets BORD, et donc on a un BORD point I2C, qui est une méthode qui permet d'avoir une instance, qui correspond à un port donné de ce type là, le souci qu'il y a, avec l'implémentation actuelle en tout cas, de, hop, si je fais dire BORD, ça va décrire l'objet, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette méthode, c'est une méthode Python qui permet de décrire, s'il y a sur un, sur un objet donné, donc là comme vous pouvez le voir, alors, je ne sais plus où elle est, la fenêtre, zut, c'est ça que j'ai oublié, voilà, si vous cliquez sur la, vous voyez, j'ai fait DIRBOARD, ça m'a affiché trois lignes, avec les GPIO et tout ça, je clique dessus, et ça ouvre d'Anthony, une fenêtre sur la droite, que malheureusement, je ne sais pas comment faire pour agrandir les caractères, mais peu importe, ça vous donne de manière, un object inspector, ça vous donne plus de détails, sur ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas si on peut le, c'est marrant cet object inspector, je ne sais pas comment il fonctionne, en tout cas, ça fonctionne avec ça, donc c'est pratique, et comme vous le voyez, il y a en fait la définition, de toutes les broches, là les GP, GP, 0, 1, et ainsi de suite, vous avez la LED, qui est la LED on board, je viens de voir qu'il y a un Stema I2C, c'est peut-être ça, il faudrait que je regarde, je suis bête, en tout cas, par rapport à la dock, la dock indiquait que ça fonctionnait, comme toutes les autres cartes, il y aurait dû avoir un I2C, et ça n'était pas le cas, mais ce n'est pas grave, il suffit d'utiliser, comme vous voyez là, le package busy.io, qui lui est porteur, d'une définition, d'un objet, A2C, sur lequel il suffit de lui indiquer, les deux broches, dont il a besoin, puisqu'il y a les broches, SDA, SDS, CL, en gros c'est la data, et la clock, à la vitesse où vous allez envoyer les données, et pour synchroniser, et ça permet de créer cet objet I2C, et derrière on retombe, sur la librairie, BME 680, qui elle a besoin, d'une connexion I2C, donc ça c'était le premier obstacle, donc je ne sais pas pourquoi, parce que dans les docks, des docks Adafroot, sur le site Adafroot, sur la Raspberry Pico, en circuit Python, l'exemple indiquait, qu'on pouvait faire directement, board.isqrc, ce qui n'est pas le cas, donc je vais poser la question, sur le Discord, il doit y avoir une raison au changement, s'il y a une vraie raison, à ce changement, ça serait peut-être pas mal, de le reporter dans la doc, en tout cas, c'était le cas ici, et le deuxième petit obstacle, rien de grave, c'est que la librairie, BME 680, comme beaucoup de librairies, alors que ce soit en circuit Python, ou même en Python, quand vous avez des paramètres, vous pouvez décider, qu'il y a un certain nombre de paramètres, qui ont des valeurs par défaut, et par défaut, il se trouve que, la librairie écrite par Adafruit, quand on a un capteur BME 680, on a SQRC, les produits Adafruit, positionnent par défaut, comme adresse, parce qu'il faut une adresse, le protocole SQRC, permet de chaîner, en fait, des capteurs, sur une ligne, qui sera sur le même broche, il y a donc un système d'adressage, et l'adresse par défaut, c'est en exa, donc c'est 0x, 77, donc normalement, il n'y a pas le paramètre, qu'il a fallu que je retrouve ici, qui permet de dire que, comme j'utilise un capteur, de chez Pimroni, lui, il a une valeur par défaut, 0x 76, et Aurélie, elle dit, pour moi, c'est du chinois, et bien, je ne sais pas si tu as le temps, c'est l'admi, on a encore un peu le temps, pose les questions que tu veux, l'exemple en question, je peux vraiment le décortiquer, parce qu'il n'y a pas trop de choses dedans, on va repartir du départ-départ, à savoir ici, tu as donc la carte, hop, je vais tourner, ce n'est pas très pratique, mais on va faire comme ça, voilà, vous avez la carte, la Raspberry Pico, et, tu vois, le petit élément ici, VME 680, c'est juste un capteur qui est capable de retourner température, humidité, pression, et, on va dire, une qualité de particules, de gaz dans l'air, quelque chose comme ça, donc là, il y a quatre, on ne voit peut-être pas très bien, ce n'est pas commode, hop, je bouge dans le mauvais sens, voilà, on voit qu'il y a quatre fils, donc les quatre fils, il y en a déjà deux qui servent à avoir l'alimentation, le plus et le moins, la masse et le plus, pour alimenter le capteur, qui est l'électricité, et les deux autres, c'est juste, imagine, un port de communication, il y a besoin de deux fils, et mettre les bons fils dans les bons trous, c'est justement pour ça que je suis revenu à ce système, tu vois, il y en a un qui s'est débranché, ça c'est un truc, il faudrait que je fasse gaffe, hop, broche femelle, qui permet de se brancher sur le capteur, donc c'est vraiment pas très compliqué à gérer, je t'assure, je promet, et hop, comme j'ai bien l'intention de finir par le monter, ce petit atelier électronique, tu seras mon premier cobaye, je te montrerai comment ça marche, donc en fait, ici, tu vois, j'ai mis les deux fils que tu vois là, je les ai branchés dans la petite plaque là, qui est blanche dessous, qui est une facilité, alors j'en ai peut-être un peu plus grande à côté pour te montrer, voilà, ça, c'est à cette gueule là, c'est plein de petits trous, et l'astuce, c'est que, tu vois, elles sont numérotées en plus, tu vois, si tu prends une verticale, tu prends des trous à la verticale d'une colonne, et bien, en s'arrêtant à l'espèce de trou là au milieu de la frontière, si tu prends une colonne, c'est comme si tous les trous là, ils étaient reliés entre eux, donc si tu mets deux petites broches là, branchées l'une en dessous de l'autre, c'est comme si tu avais relié les deux fils ensemble, sans faire de soudure, en restant très très simple, donc c'est pour ça que j'utilise aussi ce genre de choses, ça permet d'avoir un montage beaucoup plus facile et beaucoup plus simple, donc, je l'ai branché à l'intérieur sur une des colonnes, et il se trouve que, tu vois, j'ai branché aussi la carte, la carte, elle a aussi des petites broches dessous, je ne peux pas trop tout démonter là, est-ce que j'en ai une autre à portée de main ? L'autre je l'ai envoyée, est-ce que j'en ai une autre ? Non, celle-ci ne doit pas l'avoir, si celle-ci, j'en ai une, ça va quand même être, parce que les picots, ce n'est pas par deux, je les achète par quatre maintenant, voilà, comme ça tu vas comprendre, tu vois, dessous là, il y a des broches aussi, chacune des broches là, le long, ça correspond à des entrées-sorties du petit microcontrôleur qui est au milieu, c'est des ports d'entrée-sorties pour communiquer, donc chaque broche, quand je la branche là, sur la, ce qu'on appelle une breadboard, une plaque de prototypage, ou une planche à pain quand on regarde les traductions AliExpress, ça me fait beaucoup rire, donc l'idée c'est de faire des prototypes en branchant avec les fameux fils, je crois que c'est des connecteurs Dupont, on appelle ça, ça permet de faire ton petit branchement relativement, de manière relativement simple, donc là l'idée, c'est d'avoir une, une des petites entrées-sorties, enfin deux en fait, puisqu'il y en a besoin d'eux pour le capteur, qui peuvent parler au capteur, et donc le bout de code que j'étais en train de montrer, ça fait exactement ça, ça fait exactement ça, alors là il y a même des imports qui ne servent à rien, ici le time par exemple il ne sert à rien, on va l'enlever, et en fait c'est du code circuit de Python, donc Python, tout ce qu'il y a de plus simple, on a une première librairie interne en fait, un circuit de Python quand tu le mets sur ta carte, qui s'appelle board, et l'objet board va décrire et être porteur de tout ce qu'il faut pour interagir avec ta carte, notamment les petites broches qu'on a branchées, elles ont tout un numéro, et je sais que la 4 et la 5 c'est les deux dont j'ai besoin, et on utilise un protocole, donc peu importe, on crée un objet qui va permettre de dialoguer avec ce protocole, et il a besoin de deux broches, je lui dis que c'est la broche de ma carte, donc board.gp5, board.gp4, je lui dis que je les ai branchées sur ces deux broches là, donc là ça lui décrit le fait que j'ai un objet qui va parler depuis ma carte sur ces deux broches, et la ligne en dessous, même si elle paraît plus compliquée, c'est la librairie adafroot bme680, donc en Python, si je mets l'import de l'ensemble, je suis obligé de rappeler le nom du package au début, et à l'intérieur, point, je mets un objet derrière, qui est le adafroot bme680, i2c, qui est donc le fait que ce capteur là, il est capable de parler ce protocole, je lui donne l'objet qu'on a dit avant qui décrit les broches, ni plus, ni moins, et il faut savoir que dans ce protocole, il y a un système d'adressage, c'est ce que j'étais en train de dire, les adresses, c'est juste une valeur numérique, qu'on a pris l'habitude de mettre en hexadécimal, mais bon, en numérique, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être 116, 117, je crois qu'il y a une fonction, la fonction ex, en circuit de Python, voilà, si je mets la valeur 119, ça donne en hexa la valeur 117, c'est la valeur par défaut du constructeur adafroot, de la plupart des capteurs qui sont après utilisés par circuit de Python, fabriqués aussi, produits majoritairement pour des collaborateurs de chez adafroot, c'est pour ça, mais ils ont bien sûr prévu le fait que, comme c'est open source, il faut que ça puisse être utilisé avec d'autres matériels, et donc on peut changer l'adresse, et c'est ce que j'ai fait en mettant l'adresse que tu vois à côté, donc si je prends tout ça, je copie ce code, donc soit je le mets sur le, il y a une façon de le mettre sur la carte, je t'expliquerai ça une prochaine fois, soit je le mets dans la partie en bas, c'est ce qu'on peut utiliser quand on lance le mode interactif de Python, là on peut mettre un mode interactif avec la carte, je peux lui donner instruction par instruction à la main pour tester les choses, donc là je lui ai mis tout ce qu'on avait jusque là, donc là ça veut dire que j'ai un objet BME680, qui est donc mon capteur, et si on regarde, il a une propriété, alors je vous le montrerai après, mais qui a des valeurs, et actuellement, il était passé au soleil, il s'est monté à 25 degrés au soleil, je vous garantis qu'il n'y a pas 25 dans la pièce, mais au soleil, là le capteur, il est à 25 degrés, comme tout à l'heure, si je fais la méthode dire pour décrire ce qu'il y a sur cet objet des BME680, on va retrouver toutes ces possibilités, donc on a la température, l'humidité, la pression, on a une possibilité d'avoir l'altitude, mais il faut le calibrer, ce qu'il appelle le gaz, je peux vous montrer ce qu'il a dedans, c'est une valeur numérique, je ne sais pas ce que ça représente exactement, 2038, bon certes, l'idée c'est de l'utiliser à répétition pour avoir une variation des particules qui auraient dans l'atmosphère. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après il y a des valeurs, quand il y a le petit underscore devant, c'est normalement des valeurs privées que tu ne manipules pas directement, mais elles apparaissent quand même ici. Je pense que... Ouais, on a moyen d'étalonner un petit peu aussi le capteur, il y a les méthodes pour l'étalonner et justement, alors pour la température ce n'est pas très très grave mais pour le gaz, pour que ça fonctionne bien, c'est un capteur au niveau électronique qui a une petite partie je crois chimique à l'intérieur et donc il faut le laisser tourner pour qu'en gros il se rôde comme un moteur à l'ancienne en fait, quand on rôdait les moteurs. Il y a une période de rodage le capteur donc je l'ai fait déjà tourner un petit peu pour qu'il soit stabilisé en fait, qu'il retourne des valeurs plus régulières et je crois qu'il faut aussi le faire tourner un certain temps avant de l'utiliser donc ça va être compliqué de le lancer avant le talk enfin je vais essayer mais c'est pas dit que ça soit ultra fonctionnel on verra. On verra comment on s'en sort. Donc voilà, petite initiation circuit de Python mais on pourra on pourra faire ça à l'occasion en détail si ça t'intéresse avec grand plaisir et puis il serait peut-être temps que je reprenne un peu les vidéos posées comme dit Stéphane sur ce sujet également. voilà je vous ai fait le tour des projets que j'ai fait ce week-end avec la grande idée de revenir à faire un petit peu plus de projets concrets parce que j'ai un insecte qui se balade vous devez le voir passer je sais pas d'où il sort ouais j'avais un petit peu perdu le plaisir du concret et si il y avait un dernier truc que je voulais vous montrer mais comme je suis pas allé jusqu'au bout encore ça va pas être ultra brillant juste pour l'évoquer avec vous par dessus hop ici à ce niveau là sur chacune des jewels je voudrais remontrer je sais pas si vous vous rappelez je vais pas le ressortir sur le coffret il y avait des espèces de comme des espèces de pyramides tronquées sur le dessus avec des symboles pour faire l'ex-core d'Arkhan donc là je vais essayer de le refaire mais j'avais j'ai plus l'outil que j'utilisais pour modéliser en sachant que pour la boîte j'avais pris des modèles existants qui étaient malheureusement vachement épais il a fallu que je les retravaille là j'aimerais vraiment une pyramide mais au sens creux en fait juste qu'il y ait les parois d'une pyramide donc j'ai ressorti Tinkercad à la suggestion de JP sur le forum et là je sais pas si on aperçoit mais en fait j'ai deux éléments j'ai un élément solide là qui est jaune on va peut-être mieux comme ça et un élément qui est un élément aussi une pyramide plus petite qui permet de d'enlever de la matière à la matière que j'avais déjà c'est un peu le même principe que j'ai utilisé là pour la partie tronquée on fait une pyramide et on dessine là j'ai mis un cube parce que je voulais tronquer la partie supérieure et ça fera une zone plate le souci avec Tinkercad c'est que soit je fais comme là un solide et à l'intérieur un élément plus petit qui va représenter ce qu'on enlève comme matière donc j'ai ma pyramide creuse la deuxième technique c'est de mettre pour creuser en haut enlever le dessus mais si je veux cumuler c'est à dire que je veux faire une pyramide creuse et tronquée pour l'instant je n'ai pas trouvé parce que on ne peut pas faire un rendu intermédiaire de l'objet pour après le mettre à l'intérieur donc si je mets la petite pyramide dans la grande pyramide ça va certes enlever la matière à l'intérieur mais si j'ai ces deux éléments là qui restent quand je vais déplacer ça va me tronquer au plus bas ça va me faire un trou ça ne marche pas et Goose qui nous dit les CSG les CSG je ne sais pas de quoi tu parles pardon ah pardon oui 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 ben en fait avec Tinkercad tu travailles comme ça effectivement comme c'est un objet assez simple je pense que je vais ressortir OpenSCAD puisque là j'ai une forme purement géométrique et je vais décrire deux pyramides pile poil comme je veux et je pense que ça sera aussi simple je crois que ça sera et encore de la pub oui oui en plus de faire ça mais on en reparlera Goose de ton il nous a fait un outil un peu à l'arrivée le JS mais en plus léger qui permet de de préparer ses slides et d'utiliser ses slides pendant un talk en les codant en fait en JS et en HTML mais à l'occasion je le présenterai je l'ai serré puis je le présenterai donc voilà c'était mon dernier truc que je voulais vous montrer c'est cette histoire de pyramide qui va peut-être se finir non mais je sais que tu ne parlais pas de talkflow mais moi je parlais de talkflow pour parler de tous tous tes projets que tu as le talk c'est un talk sur oui oui sur Cody et sur qui utilise Babylone donc voilà il faudra que je modélise ces fameuses pyramides peut-être que j'aurai un peu de temps cet après-midi je vais essayer de de ne pas me bouffer le peu de soirée qui me reste parce que micro news puisqu'on est 36-15 my life depuis tout à l'heure il n'y aura pas d'émission lundi prochain avec ma chérie on part en vacances en Crète voilà on n'est jamais allé en Crète on va se ressourcer en ce début de de printemps et de petits rayons de soleil on va aller se recharger un peu on ira se balader je pense sur les côtes de Crète et faire quelques petites randonnées sympas et se reposer un peu ce qui ne sera pas volé je pense donc il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine mais ne vous inquiétez pas on en refera dès mon retour puisque tout ce que j'ai fait là il va bien falloir que ça aille jusqu'au bout donc je vous présenterai j'espère que j'aurai fini la modélisation que j'aurai imprimé tout ça je vous tiendrai au courant je vous le redis c'est pas pour faire de la pub ça ne me rapporte pas d'argent venez nous rejoindre sur le Discord ça permettra de discuter de tout ça et plutôt que de casser les pieds à tout Twitch pour 3 minutes quand je lance un live des fois maintenant vu que la cam virtuelle marche je mettrai dans Discord je ferai des sessions vidéo un peu de temps en temps quand je suis en train de bricoler un truc en mode un peu comment tu dis Gouze en mode open space voilà quand tu fais l'open space c'est un mot à production et bien je ferai pareil de temps en temps quand j'aurai un petit bricolage je vous partagerai ça si vous êtes curieux rejoignez le Discord vous pourrez participer à ça aussi sur ce et bien le temps d'un petit café d'une petite pause on va retourner au boulot je vous souhaite une excellente journée puis une excellente semaine dans la foulée je ne vous dis pas d'être sage parce qu'il ne faut jamais être sage faites bien plein de folie pendant toute cette semaine et puis à très bientôt tout le monde merci salut 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 n'est pas salut Sous-titrage FR ?